... Mes parents m'ont donné le prénom de Florence. En latin, ça veut dire fleurissant. Ce n'est pas tout à fait une fleur éclose, ni tout à fait un bourgeon. C'est une transition. C'est un éveil. C'est une vie en cours de construction qui a besoin de beaucoup d'amour. Je ne sais pas si c'est à cause de ce prénom, mais j'ai toujours eu une fascination pour les fleurs en floraison. Et encore plus pour les éléments qui lui permettent de grandir, comme l'eau. C'est pour cela que j'aime l'aquarelle. Le dessin ne peut pas exister sans l'eau pour étaler la couleur, pour affiner le trait. L'eau est la respiration du dessin. Et si vous vous y connaissez en aquarelle, vous savez que c'est la goutte qui guide. L'eau, c'est la clé. C'est le bain de jouvence du pinceau. C'est l'oxygène du dessin. Les livres d'aquarelle ne parlent jamais de l'eau. Ils parlent du papier, ils parlent des couleurs ou ils parlent des pinceaux. Ils nous apprennent à diriger la peinture. Mais en réalité, la peinture n'est pas la seule particule. Elle est contenue dans l'eau. Et c'est parfois très intéressant de laisser la force de l'eau diriger le motif. Laisser l'eau se positionner et dessiner autour de cette énergie. Quand je peins à l'aquarelle, je vois l'eau comme le lit d'une rivière qui se fraye un chemin sur la feuille. Je vois une source pure et un déversement. Je vois un écoulement d'un rien à un tout. Je vois le papier nu. Et je vois l'eau qui transporte le pigment pour le fixer quelque part. Pour le faire s'imprégner. C'est exactement comme dans la nature. L'eau part d'une source et partout sur son chemin, elle dépose des nutriments qui permettent à la vie d'éclore, aux arbres de pousser et aux fleurs de s'épanouir. J'aime peindre à l'aquarelle et laisser l'eau accomplir son miracle, adapter mon trait à ses propositions et être joliment surprise de l'énergie qui s'en dégage. Être surprise d'un résultat que je n'ai jamais prémédité. Sous-titrage ST' 501 ... ...